Musique 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 Et bienvenue en direct c'est lundi pour cet entretien exclusif nous recevons Georges, combattant de l'UDPS lundi 27 février Georges bonjour et bienvenue. Bonjour Justin, bonjour tout le monde bonjour les amis partout que vous êtes nous voici encore à notre émission régulière pour discuter certaines questions d'actualité comme vous le savez et surtout les affaires de la guerre que nous vivons à Goma et partout d'ailleurs à Machissi comme à Rochuru nous allons encore discuter aussi certains points de politique concernant par exemple le voyage du chef de l'État tout ça on va encore en parler On a suivi son discours certainement cet avant-midi et on commence par l'actualité au nord qui vous Georges quelles sont les dernières informations que vous avez à votre disposition ? En fait tout d'abord en ce qui concerne l'actualité sur le terrain elle est morose elle est très mauvaise elle ne laisse pas désirer c'est une situation qui tend à décevoir la population parce que les rebelles il ne faut que prendre de localité à localité ce qui ne change pas la population de Goma c'est vraiment déplorable nous demandons à ceux qui sont chargés de la sécurité de doubler encore les efforts parce que la confiance existe toujours mais par rapport à ce qui se passe sur le terrain c'est vraiment inquiétant parce que la cité de Roubaille a tombé entre les mains de l'ennemi Mouchaké et Ngungu quand vous allez vers Matanda tous ces villages-là déjà entre les mains de l'ennemi alors qu'il y avait encore l'état peut-être de de les protéger contre l'ennemi c'est pourquoi quand on voit que l'ennemi a avancé sur notre armée ça cloche quand même en tout cas ça interpelle même nous qui sommes membres du parti au pouvoir et même la classe politique tout entière et surtout la population de Goma qui a beaucoup d'espoir dans les promesses du chef de l'état et quand il n'y a pas avancé quand il n'y a que des échecs ça interpelle quand même et ma voix aussi c'est une interpellation c'est lui qui va m'écouter surtout vous qui êtes de la diaspora aider la république aussi à avancer vous n'êtes pas là seulement pour crier peut-être non l'exil ou autre vous êtes là aussi pour la nation nous savons très bien que la guerre que nous subissons ici elle vient de quelque part de là où vous êtes de ce pays que vous avez choisi comme deuxième patrie vous avez intérêt de nous défendre là où vous êtes vraiment c'est important j'interpelle chacun de nous et celui qui peut être du côté de l'ennemi j'ai le maudit j'ai le maudit d'accord nous apprenons à toi que l'aviation militaire est en jeu pour appuyer les phares de ce défi c'est maté au sol en fait de repousser l'M23 alors que l'intense combat soit à 7 km de ça que les groupes d'autodéfense ont réussi à repousser l'M23 et allier à Roubaïa cité minières et les affrontements soit en cours selon plusieurs sources sur place en fait ces informations nous les avons déjà mais nous ne devons pas directement les confirmer avant certaines vérifications parce que actuellement c'est tout le monde qui s'est fait déjà informateur et nous avons voulu ne pas voulu tomber dans des pièges de ce genre mais sinon selon les informations qui ne sont pas encore confirmées par les officiels et que les groupes d'autodéfense sont aussi dans Roubaïa ils sont déjà dans Roubaïa c'est à chanter c'est vraiment encourageant et nous demandons qu'il demeure qu'il persiste parce que la cité de Roubaïa c'est une très mauvaise cité pour l'ennemi si une fois l'ennemi loge cette cité il va doubler ses efforts financiers et comme il y a déjà nos frères d'autodéfense qui ont chancé cet ennemi dans la cité c'est vraiment encourageant c'est très bien et d'ailleurs ces amis-là ces Congolais-là qui se sont donnés corps et âme le sac vraiment chers frères tenez fort mais je demande aussi au gouvernement de les appuyer pour venir à Raffor comme officiel gouvernement notre gouverneur le gouverneur militaire monsieur Ndima venez à Raffor avec ces amis-là ces enfants-là qui se sont donnés pour que la victoire nous revienne et pour que notre image soit encore redorée mais sinon la population commence déjà à être très déçue mais aussi je voudrais aussi placer les mots nos avions sont en train de bombarder même à l'air que nous sommes ils sont en train de bombarder l'ennemi nos socoyes ainsi que nos hélicoptères poumons ils sont en train de faire un grand travail et nous savons très bien que ce travail-là ne sera pas inaventur ce sera quand même un bénéfice pour ces frocs qui nous est imposé par l'Occident avec le Rwanda alors Georges pour ceux qui ne connaissent pas bien Massissi et surtout Roubaïa pouvez nous décrire un peu cette cité et c'est quoi l'importance pour l'ennemi à n'occuper cet espace est-ce que c'est un pari gagné pour un et c'est un man qui a gagné pour le gouvernement d'abord c'est une description la cité de Roubaïa elle est elle se trouve je dirais presque au sud ou ouest de la ville de Goma quand vous prenez vous logez la ville de Goma vous allez du côté sud vers Saké arrivé à Saké il y a une bifurcation il y a une route qui va vers Kichanga une autre qui va vers Massissi Sandre passant par Mouchaké et qui loge et qui quelque part là où on l'appelle Matanda qui va maintenant aussi laisser une branche qui va vers Roubaïa mais je sais toujours à Saké il y a une autre route qui va vers Bukavu passant par Minova alors Roubaïa c'est comment ? d'abord Roubaïa c'est Karé Minier qui a été dernièrement découvert vers les années après les années 2000 c'est une cité montagneuse une cité qui se trouve dans des montagnes mais des montagnes riches à colta riches à tourmaline et riches à manganèse il n'y a pas de la castérite évidemment alors cette cité elle est éloignée de la ville de Goma d'environ une certaine kilomètres après Saké Mouchaké Mouchaké une cité purement de pâturage touristique touristique pâturage la première cité après Kilolire qui fournit des fromages et du laine pour tout l'est presque Mouchaké et Kilolire mais malheureusement habité par les frères que moi j'appelle des Tutsi Congolais ce n'est pas vous ce n'est pas vous qui appelez ces gens tous les Congolais en fait il y a des gens qui le disent c'est devenu comme des gens mais j'ai dit tous les Congolais parce qu'il y a une nuance ce ne sont pas tous qui sont des tous les Congolais quand vous arrivez à Rouba vous trouvez une cacophonie disons quand vous arrivez à quand vous arrivez à à Mouchaké et quand vous arrivez aussi à à à ici à côté à Kilolirou quand vous arrivez aussi même à Biamboué ce sont des milliers de pâturages de fermes mais qui sont habitées par les Tutsi et parfois les Tutsi sont réellement amés avec l'ennemi du M23 donc les Tutsi aussi parce que nous vivons maintenant n'est-ce pas que nous vivons avec les Tutsi ici dans la gomme nous voyons toujours qu'il y a toujours une sorte de ramification c'est comme si les M23 aussi voudraient toujours suivre là où se trouvent ces gens-là parce qu'il leur favorise aussi l'arrivée et la cohabitation facile même quand vous arrivez à Roubaï je dénonce ça bon mais c'est ça la vérité quand vous arrivez à Roubaï après Mouchaké vous allez vous descendez vers Mouchaké l'ennemi de là où il est venu il est venu toujours dans des pâturages de nos frères même des députés qui se disent de tous comme par exemple la ferme on s'abstient sans citer les noms unis de la région et c'est déplorable c'est inquiétant un Congolais qui peut réellement faire une béquille à une rébellion rwandaise un élit du peuple c'est vous qui le dise un élit quand même un élit du peuple un élit du peuple qui peut céder chez Moubekie pour faire marcher l'ennemi c'est inquiétant on reste sur Roubaï oui un titre est-ce que vous savez je n'avais pas encore fini oui voilà Roubaï qu'est-ce que représente de Roubaï pour l'ennemi ? voilà Roubaï c'est Paris gagné pour l'ennemi Roubaï si une fois on laissait l'ennemi dans Roubaï heureusement bon les Mouzalènes aussi n'a pas cédé à cette histoire Roubaïa c'est une cité d'ailleurs quand nous prenons Norkivu le petit Norkivu le petit Norkivu ce qu'on appelle le petit Nord Roubaïa est parmi les milliers qui donnent beaucoup d'argent à la province à cause de ces minéraux et dernièrement nous avons appris qu'il y avait même des stocks des minéraux qui ne savaient même pas comment être évacués parce qu'il y avait déjà un tas de sièges et c'est parmi aussi des grandes causes même de cette guerre qui nous imposait il y avait déjà des minéraux qui devaient toujours à cheminer toujours à cheminer vers le Rwanda pour aller vers l'outre-mère l'Occident et maintenant quand le temps des sièges est arrivé il y a déjà des blocages parce que ces minéraux trafiqués d'une manière illégale d'une manière cavalière forduleuse ça payait aucune taxe c'est d'ailleurs parmi les causes qu'il faut plaire notre président du Rwanda parce que lui il trouvait cela un bénéfice pour son économie mais depuis qu'on a restauré l'état des sièges les choses ont changé et les choses ont empiré l'économie de l'autre côté et alors il a fallu qu'il recours maintenant comme lui a toujours recouru à la guerre il a recouru à la guerre malheureusement avec ses amis ils ont ses clients ses clients qui ont toujours acheté ces minéraux fonduleux et voilà la guerre qui nous est imposée et j'aimerais ajouter un autre mot Urubaya sa population voilà Urubaya est malheureusement encore habité par les amis qui parlent le Kinyarwanda comme c'est une langue frontalière là on est parlé que la langue de transaction c'est le Kinyarwanda parfois c'est ce qui inquiète même même la monnaie qui circule dans la cité c'est les fras rwandais et ça ça doit nous comme gouvernement nous devons aussi avoir beaucoup de réflexion nous devons réfléchir à double vitesse pour réellement faire l'autorité de l'Etat partout que nous sommes mais sinon en fait en tout cas nos officiels soyez aux aguets faites votre travail comme il se doit pour que la guerre ne soit plus au rendez-vous pour les années qui viennent il fallait que la guerre soit dans le passé tous ces paramètres pour celui qui va me suivre et qui peut réellement avoir le courage de nous aider il peut aussi amener peut-être ça pierre pour qu'on édifie ensemble l'édifice mais vraiment c'est grave parlons de cette actualité bonne nouvelle nous apprenons que l'armée vient de repousser en tout cas les rebelles du M23 qui voulaient prendre ça et couper la route et ça que Mugunga c'est lundi en tout cas nous apprenons que l'armée a repoussé c'est déjà au niveau de Lohonga et Karumba l'armée est intervenue avec le Sokoi 25 et des hélicoptères pour nous mettre au danger pour mettre hors d'état de nuit c'est donc le M23 oui oui ça c'est c'est bon c'est une bonne nouvelle on venait même de le signaler nos avions sont en oeuvre pour le moment et nos hommes et sur terre sont aussi en oeuvre c'est bon c'est bien nous encourageons de tels actes nous voudrions que maintenant quand ça commence comme ça il faut que ça continue il ne faut plus qu'il y a des trêves il ne faut plus qu'il y a des repos des pauses inutiles les commandants les gens qui commandent la guerre les gens qui font le commandement de la guerre ils doivent s'apprendre à l'ennemi pas pour seulement attaquer puis récupérer l'ennemi encore revient non on a encore récupéré là où nous avions déjà libéré c'est comme dernièrement à Mouchaki on a pensé à l'ennemi vraiment pour des pertes et on a stabilisé même la cité mais là-dedans on nous dit que la cité de Mouchaki est encore tombée c'est-à-dire qu'il y a je parle des petits relâchements dans les commandements c'est comment j'appelle les petits relâchements mes officiels surtout les commandants les commandants des opérations doivent me corrompre comme citoyen ce cri que j'ai toujours en train de mettre ce sont de plaire de la population vraiment vous avez l'armée a prêté serment tokoa pour une école vraiment faites ça nous nous sommes des citoyens des simples citoyens ce que nous pouvons faire ce n'est que ça l'interpellation d'accord mais sinon faites votre travail et Dieu vous paiera pour ça d'accord et nous nous allons aussi vous soutenir pour ça et surtout surtout on respecte un état à partir de son armée d'accord merci Georges le reste de Fiscardet 4 minutes on va parler commenter un télévage du président Tchisekedi on a suivi son discours il y a plusieurs il y a plusieurs il y a plusieurs il y a plusieurs il dit en Suisse il a dit par exemple je cite la persistance de la guerre à l'est risque d'hypothéquer les processus électoraux dont les opérations sont déjà en cours par suite du déplacement massif des personnes des zones de combat de l'insécurité et des lignes d'accessibilité en tout cas à ces zones Félix imposées mais aussi je le répète la Monisco n'est pas en train de nous aider non les gens qui nous disent que la Monisco doit rester là pour quelle la Monisco où est votre contribution dans tout ça Monisco avec vous n'avez même pas honte la Monisco n'a même pas honte vraiment de voir des déplacements massifs comme ça imaginez je vais faire une illiteration partout où la Monisco s'est déjà retirée il y a la paix et la paix durable mais là où reste la Monisco c'est là qu'il y a encore des problèmes communauté internationale même la honte donc pour vous parce que c'est la politique il faut tout juste même se faire la honte pour vous ça n'existe bien plus Bindou Keïta Maman Bindou Keïta il est à Gomada tu n'es pas tu es zéro ici chez nous je peux quand même te le dire tu es zéro tu es indésirable par la population congolaise alors Georges il y a également le PESA il est revenu sur autre point auquel sont des choses les gouvernements de la RDC vient en tout cas de saisir les H&R pour lui demander de prendre toutes les initiatives requises en vie de la tenue dans les plus brefs délais de discussion plus partitaires de ces Rwanda HCR pour le rapatrième de leurs réfugiés respectifs dans leur pays c'est bon c'est un bon débat c'est un bon point vous savez ce point date depuis 2009 dans l'accord dit du 23 mars d'ailleurs le gouverneur avait déjà amorcé ce problème là il aurait même fait une commission pour aller en guetter sur ces soi-disant réfugiés à l'époque on parlait de 45 000 familles aujourd'hui on parlait de 90 000 familles c'est pas que 70 000 familles bon ces gens là si réellement ils existent et sont des Congolais est-ce qu'ils ont déjà ignoré de là où ils sont venus ? chacun a son propre village mais là où il est venu si réellement il est Congolais et qu'il a quitté le pays le HCR est disponible pour les rapatrier et le gouvernement est d'accord pour les ramener chacun dans ce village d'accord et on finit aussi parce que tu sais que tu es revenu sur plusieurs points on ne peut pas prétendre défendre l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales en RDC tout en laissant progresser l'agression de ces pays par les Rwandans et les massacres des populations par des groupes armés terroriste c'est ce qu'il dit n'est-ce pas qu'il est en train de dénoncer c'est que moi-même je suis en train de dénoncer ici c'est ce qu'il a aussi dénoncé et heureusement devant la tribune des Nations Unies à Genève c'est bon aussi c'est bien en fait les gens qui nous parlent des droits de l'homme est-ce qu'ils ne sont pas en train d'enquêter ce qui s'est passé là où se trouve le M23 chaque jour les images les messages et les informations tombent dans nos oreilles qu'on a tué par exemple la Roubaïa quand les criminels sont arrivés là on nous apprendra qu'ils ont tué ils ont saccagé presque les amis des autres tribus surtout les Bahoundé et les Batembo on les a massacrés et où se trouve les droits de l'homme ? dernièrement ici dernièrement ici à Rouchourou les gens du M23 sont en train de tuer de violer massivement les gens et où se trouve les droits de l'homme ? les droits de l'homme c'est où ? les droits de l'homme c'est seulement pour les Congolais mais pour les rebelles il n'y a pas de droits de l'homme et c'est là les commandités de cette guerre nulle part vous ne les trouverez très interpellés et maintenant quand il y a peut-être un un de nos militaires qui a fait par mes gardes par l'esprit qui a peut-être sauvé sur quelqu'un on dit non les droits de l'homme alors que ces gens-là créent la guerre ils ne sont même pas aux droits de l'homme vous devez aguerter sur ces questions nous nous allons nous battre nous battre pour que nos compatriotes qui succombent par ce qu'on appelle les crimes des guerres crimes contre l'humanité soient réellement je dirais peut-être dédommagés on finit par ça on finit par ça les rwandais les soldats rwandais qui viennent chez nous qui nous tuent sauvagement qui nous tuent par des couteaux comme si nous étions des bêtes ça on n'est pas accepté on finit par ça monsieur monsieur Georges le président tu sais que tu dis je cite c'est au moment où toutes les initiatives et actions que je viens d'exposer sont en cours et commencement à porter leur fouille que les autorités rwandaises ont ressuscité le M23 défait en 2013 par l'on est fardessé je sais qu'ils étaient à Genève effectivement normalement le M23 n'allait plus exister mais pour des intérêts de Kagame et ce complot de la communauté internationale des multinationales ils ont fait résister le M23 à leur donner encore des revendications nouvelles mais le M23 a fini en 2013 le M23 a été défaite à 100% n'est-ce pas que le M23 les uns se sont retirés vers l'Ouganda les autres vers le Rwanda mais qui les a armés pour venir encore attaquer vous à Ghana ? Rognoni et Tchanzu qui les a armés ? là nous n'allons pas vraiment la guerre risquerait d'être une guerre sérieuse un discours de chef de l'Etat je vais saluer ici les raisons par plusieurs Congolais merci d'avoir été là et d'avoir répondu en tout cas c'est moi qui vous nous suivons de près de près ce qui se passe c'est dans le Massissi par rapport à ces affrontements merci d'avoir été là merci beaucoup c'est moi qui vous a dit c'est un message dans moins de 30 secondes à nos forces armées de la Rwanda en tout cas à nos FDC à nos compatriotes militaires qui ont choisi qui ont choisi le métier de l'armée vraiment mes chers ce travail que vous faites à nous c'est un travail louable patriotique et surtout un sacrifice pour la population pour moi Georges vous vous sacrifiez à cause de moi je suis très reconnaissant merci je suis très 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 reconnaissant merci pour ce message vraiment le beau dieu et toute cette population de la RDC vous sera indéfinement reconnaissante merci un message fort à nos forces armées de la RDC merci de vous avoir accolée sur l'entreprise merci beaucoup c'est fait que c'est rendez-vous demain pour un nouveau numéro merci bye bye